Merci monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Jean-Noël Barraud, rapporteur de la commission spéciale, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Ministres, Madame la Présidente de la commission spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, Mes chers collègues. Le point de départ de cette loi, c'est un diagnostic largement partagé depuis bien longtemps. Nos entreprises ne parviennent pas à grandir. Son point d'arrivée, en revanche, est absolument novateur. Plutôt que de traiter le symptôme, ce texte s'attaque aux causes. Plutôt que de surprotéger les petites entreprises au point de les dégoûter de la croissance, plutôt que de les assigner, tel Peter Pan, à une enfance éternelle, cette loi leur adresse une invitation à prendre des risques, une invitation à grandir, une invitation à prendre leur envol, une invitation à rebondir. Et c'est au levier du financement que s'attache la première section du chapitre 2, dont j'ai le privilège et le plaisir d'être rapporteur. Avec trois réformes majeures, celles des produits d'épargne, celles des marchés de financement, et celles du futur grand pôle financier public, la Caisse des dépôts. Trois réformes largement enrichies, des amendements adoptés par notre commission spéciale, dont vous avez aussi parfaitement animé les débats, Madame la Présidente. Pour permettre aux Français d'épargner au long cours, l'article 20 institue un plan d'épargne-retraite simple, adapté au changement de la vie professionnelle, avec plus de liberté et plus de concurrence entre les acteurs. La commission spéciale a élargi le champ de la réforme au régime en point. Elle a introduit un fléchage de cette épargne vers les entreprises solidaires et a accru la transférabilité de ce plan, qui le rendra plus attractif encore. Souhaitons, mes chers collègues, que ce nouveau plan d'épargne-retraite se diffuse largement, et que chaque Française et chaque Français puissent dans quelques années détenir le sien. Car cette épargne de long terme viendra soutenir le développement des entreprises et des PME. Ce sont 17 milliards d'euros qui seront mécaniquement réalloués vers les fonds propres des entreprises, dont 2 milliards pour les PME. Là est également l'objectif poursuivi par l'article 21, qui renforce l'assurance-vie et le placement préféré des Français. L'assurance-vie que nous avons rendue plus solidaire et plus verte, conformément aux engagements du Président de la République et au vôtre, Monsieur le Ministre, et je vous cite, quand vous annonciez que la finance sera verte ou ne sera pas. L'article 27, quant à lui, vise le financement des entreprises par les Français au travers du PEA-PME, en rendant éligibles à ce plan les titres du financement participatif. La Commission spéciale a saisi cette occasion pour le transformer en profondeur par l'instauration d'une fongibilité de son enveloppe avec le PEA, d'une souplesse sur les retraits et du plafonnement des frais. Je m'en félicite. Deuxième grande réforme, celle des marchés de financement. Ce projet de loi simplifie les introductions en bourse et en réduit le coût. Il facilite la sortie de la cote. Il clarifie le droit des sociétés cotées. Il modernise les infrastructures de marché tout en préservant de fortes exigences de stabilité financière. Il crée un régime favorable pour les impatriés. Il clarifie enfin le régime des actions de préférence, instrument privilégié des entreprises en forte croissance. Ce projet de loi instaure aussi un cadre institutionnel précurseur pour les cryptoactifs. De nature à protéger les investisseurs, ce cadre soutiendra la localisation en France des activités liées aux chaînes de blocs, c'est-à-dire aux blockchains. Le dispositif du gouvernement a d'ailleurs été enrichi en commission d'un droit au compte des émetteurs et ceci grâce au travail de fonds mené par nos collègues, auteurs du rapport de l'OPEXT, du rapport de la mission de la commission des finances et de la mission d'information sur la blockchain, qu'ils en soient tous remerciés. Pour être tout à fait complet, il manquait un volet au texte, celui de la trésorerie des petites et moyennes entreprises. Des avancées majeures ont été obtenues par nos collègues de la commission spéciale dans le dialogue avec le gouvernement. Facilitation des avances en compte courant et du prêt inter-entreprise, sécurisation de la facturage inversée et fin des ordres de services à zéro euro. Troisième grande réforme, enfin, la modernisation de la Caisse des dépôts et consignations, institution placée de la manière la plus spéciale sous la surveillance et la garantie du Parlement depuis 1816. Le projet de loi, tout en garantissant cette continuité historique, rapproche la gouvernance et la supervision prudentielle de la Caisse de celle d'une institution moderne. C'est d'autant plus important au regard du rôle qu'elle va être amenée à prendre dans la constitution d'un pôle financier public. Remercions ici nos trois commissaires surveillants, Sophie Errente, Gilles Carès et Jacques Savatier, qui ont beaucoup œuvré pour que cette réforme trouve son point d'équilibre. Mes chers collègues, nous devrons évaluer les effets de ces réformes le moment venu. A cet égard, applaudissons l'initiative de notre rapporteur général, Roland Lescure, qui vous proposera en clôture des débats, il en a parlé, d'adopter un amendement d'évaluation de l'ensemble de ce projet de loi. Applaudissons-le. En conclusion, je voudrais féliciter nos ministres d'avoir choisi de confier à des parlementaires et des chefs d'entreprise la mission de faire des propositions qui furent ensuite soumises à consultation publique avant d'être largement reprises dans ce projet de loi et souhaiter que le texte enrichi des propositions de notre Assemblée forme les fondations de la nouvelle prospérité française, monsieur le ministre, que vous avez appelé de vos voeux. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Applaudissements. Merci.